Il n'a que 13 ans, fait deux têtes de plus que ses coéquipiers et surtout marquent but sur but. Théo, bras surpuissant, le Nicolas Karabatic de l'équipe d'Orac dans la Haute-Loire. C'est le meilleur joueur de la France. A l'image de son idole, star des experts, Théo reste modeste, bien que leader de son équipe des Gaulois. Tout comme Alexis, gardien de but du collège Blaise Pascal de Saint-Flour, qui multiplie les exploits. Le Thierry Aumeyer du Cantal, en quelque sorte. C'est le meilleur gardien du monde, champion olympique de Hande avec l'équipe de France. Il est magique. Alexis n'en est pas encore là, il reconnaît avoir des lacunes et ne peut empêcher la défaite de son équipe face à Maring. Le dernier match de la journée oppose les deux équipes qui vont se disputer le titre de champion d'académie. Orac et le collège Jean-Zé de Montluçon, où évolue Elamine, au poste derrière. Son idole à lui, c'est Lucas Ballot. Il joue sur un côté et il revient et il sent qu'il tire. Elamine tente bien de l'imiter sans succès. Pas de quoi abattre Quentin au poste de meneur, dont l'équipe fait longtemps jeu égal avec son adversaire, malgré un sérieux handicap. Je sais qu'ils sont trop grands. Un match tendu à l'image de France Croatie, où même les entraîneurs imitent leurs homologues des équipes nationales. Vous précipitez pas, ok ? Hein les gars ? Au bout, il y a du bon au bout. Il y a du très bon au bout. Orac l'emporte au finish, à la plus grande joie du coach. Trois victoires en trois matchs, un bilan à la Claude Honesta. On a beaucoup d'individualité, mais au niveau collectif, ils sont pas mauvais. On travaille là-dessus et j'étais agréablement surpris aujourd'hui. Montluçon, vice-champion d'académie, remporte la palme du fair play, de quoi atténuer la déception de cette équipe enthousiaste, à l'image de l'équipe de France de handball.